Vous écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La double mastectomie d'Angelina Jolie a eu des conséquences en France. Les consultations ont doublé depuis le témoignage de l'actrice. On en sait plus sur le gène des géants. Les dernières trouvailles viennent d'être présentées lors du congrès de la Société Française d'Endocrinologie. Et puis, si vous avez l'habitude de calmer votre bébé avec une tétine, une nouvelle étude nous explique que la tétine pourrait empêcher le bébé de bien entendre. Je ne me mets pas dans la bouche ? Si, si, mais je vais vous expliquer, mais pas dans les oreilles. Les consultations ont été multipliées par deux depuis le témoignage d'Angelina Jolie sur sa double mastectomie. Oui, pour inciter les femmes à se faire dépister le plus tôt possible, la ministre de la Santé annonçait qu'à partir du printemps 2016, toutes les femmes considérées comme à risque de cancer du sein bénéficieront d'une prise en charge à 100%, c'est-à-dire sans avance de frais, des examens de dépistage. Cela concernera donc les femmes porteuses d'une mutation génétique qu'on appelle BRCA1 ou BRCA2, une particularité génétique dont on a beaucoup parlé grâce au témoignage d'Angelina Jolie et qui a eu un effet très important en France. Mélanie Gomez a mené l'enquête pour Europe 1. Ce qui a été le plus flagrant, c'est que dans les mois suivant son témoignage, le nombre de consultations pour des dépistages génétiques a tout simplement doublé. Un effet qui se maintient encore aujourd'hui, comme l'explique Dominique Stoppallionnet, chef du service de génétique à l'Institut Curie. Angélina Jolie, elle a démocratisé la réalisation de ces tests génétiques et donc en ce sens, elle a sauvé des vies. Et puis, il y a eu, je dirais, une facilitation de la discussion autour de la mastectomie, mais il n'y a pas eu véritablement, à mon sens, une augmentation de la demande. Alors en France, moins de 10% des femmes à risque choisissent cette solution et puis les médecins proposent de toute façon en priorité une surveillance tous les ans, dès 30 ans. Néanmoins, Angélina Jolie a tout de même libéré la parole de celles qui ont choisi l'ablation, comme Laetitia, au moment de son opération, elle n'avait que 26 ans. Ça n'a vraiment pas été évident. Pour remettre ça dans le contexte, c'était il y a 8 ans, donc on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Quand on découvre le résultat, on comprend que c'est un autre combat qu'il va falloir mener pour essayer de restaurer cette image, pour essayer de ne pas complexer. En tout cas, moi, je suis fière, fière d'être mutante et c'est la plus belle décision de ma vie. Alors même si Angélina Jolie a provoqué une sorte de super campagne de santé publique, la sensibilisation doit continuer. 120 000 Françaises ignorent encore qu'elles sont porteuses de ce type de mutation. Même dans les familles à risque, seule une femme sur trois fait le test génétique. On en sait un peu plus sur les personnes de très grande taille et sur le gène des géants. Oui, l'homme le plus grand du monde, mesuré 2,72 m, il s'appelait Robert Wadlow, il est mort dans les années 40. Et on en sait plus sur ces cas de géants qui fascinent les scientifiques depuis toujours. Les derniers travaux viennent d'être présentés lors du congrès de la Société française d'endocrinologie. Et conclusion, les géants ont un problème d'ordre génétique. Les explications de Mélanie Gomez. Ces chercheurs ont découvert que ces super géants sont en fait tous porteurs du même défaut génétique. Un défaut situé au niveau du chromosome X et qui peut provoquer des tumeurs cérébrales dès la petite enfance et surtout la sécrétion massive d'hormones de croissance. Alors il y a un scientifique qui depuis 30 ans observe ces géants à travers le monde. Il est chef du service d'endocrinologie au CHU de Liège. C'est lui l'auteur de cette découverte, Albert Beckers. S'est rendu compte qu'ils ont tous la même croissance fulgurante dès l'âge de 1 an. Ils naissent normaux, mais la première année, ils développent une tumeur de l'hypophyse qui se met à secréter des grandes quantités d'hormones de croissance, mille fois la normale. Et dès lors, les enfants grandissent, grandissent. Et ils peuvent avoir atteint la taille de l'âge adulte vers 6 ou 7 ans. Si on ne les traite pas, ils peuvent atteindre les plus grandes tailles du monde. Alors on en sait donc aujourd'hui un peu plus sur ces hommes et ces femmes qu'on retrouve dans les livres des records. Ils seraient entre 5 et 10 en France. Cette découverte sera d'une part utile pour eux, pour mieux les prendre en charge, car la très grande taille s'accompagne de gros problèmes de santé, notamment cardiovasculaires. Et puis ces travaux pourront aussi aider les médecins à mieux comprendre, à l'inverse, les enfants qui ont des retards de croissance et qui, eux, sont tout de même plus nombreux. Et puis cette révélation plutôt surprenante, les tétines empêcheraient les bébés de bien entendre. C'est une étude canadienne qui remet en question les bienfaits de la tétine. La tétine bloquerait les mouvements de la langue. Et la langue, c'est elle qui est indispensable à la perception des sons chez les tout-petits. Pour bien percevoir ce que l'on dit, le bébé a besoin de reproduire partiellement les sons. Donc cela implique ces fameux mouvements de langue. Et pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont observé 24 enfants âgés de 6 mois qui utilisent régulièrement la tétine. Ces enfants devaient écouter un disque sur lequel on pouvait entendre des phrases claires et distinctes pour les bébés. Résultat, la plupart des enfants ne parvenaient pas à identifier les sons qui leur étaient proposés. Par comparaison, des enfants qui n'utilisaient pas de tétine, eux, parvenaient à reconnaître et à reproduire ces sons. Mais ce n'était pas définitif. Dès qu'on les faisait écouter au premier groupe les mêmes sons, on leur retirait la tétine et là, ils parvenaient à les reconnaître. Donc le conseil des chercheurs, ce n'est pas d'interdire complètement la tétine, mais de limiter son utilisation. La course à pied agit sur le cerveau comme le cannabis. Oui, vous avez peut-être entendu parler de l'euphorie du coureur. L'euphorie du coureur pendant ou après un effort physique ne serait pas liée aux endorphines, ces fameuses hormones du plaisir, mais aux endocannabinoïdes. Ce sont des substances produites par le corps et qui ont exactement le même effet que le cannabis. C'est ce que révèle une étude. Ces substances se fixent sur les mêmes récepteurs que le cannabis. Pour identifier les substances potentiellement responsables de ces effets, les chercheurs ont réalisé des dosages sanguins sur des souris à qui on a fait faire du sport dans des cages. Un livre noir du handicap va dénoncer l'exil des handicapés français en Belgique. Plus de 6500 enfants et adultes qui sont autistes, polyhandicapés ou qui souffrent de maladies rares sont exilés en Belgique parce qu'en France, il n'y a pas de structures adaptées. Donc un livre noir du handicap sera remis demain aux députés pour que cela cesse. La semaine dernière, la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Ségolène Neuville, a annoncé le déblocage de 15 millions d'euros supplémentaires en 2016 pour créer des places dans des établissements en France et développer des services à domicile. Il faut dire que les besoins sont énormes. La France compte plus de 47 000 personnes sans solution d'accueil. Allez, on termine avec le chiffre du jour et c'est 20 000. 20 000 euros, c'est le prix du rein d'une mère de famille qui a décidé de vendre son rein sur eBay. Alors vous pouvez vous dire que c'est une annonce choquante. Oui, elle est aussi illégale. La vente d'organes est interdite depuis 1976. Mais heureusement, c'était seulement une opération de com' menée par une association pour le don d'organes. L'objectif était de sensibiliser le public à la problématique du don d'organes. 20 000 personnes sont en ce moment en attente de grève. Merci beaucoup Elisabeth Asseillag.